Tingsha, un village isolé dans les montagnes du sud-est de la Chine. Entre les champs de thé, des bâtiments en façade triste, les maisons des paysans. Aujourd'hui pourtant, une ambiance de fête règne chez Shaolu, un cultivateur de thé de 28 ans. Il vient tout juste d'épouser Thuyen, 18 ans. Et il est fier de montrer aux amis du village les photos de la cérémonie. Regardez ces photos. Ah, mais tu es très beau là-dessus. Il faut les faire plastifier et les mettre dans un album. Parce qu'elles sont magnifiques. Mais sur les photos, certains détails ne trompent pas. Le mariage de Thuyen et Shaolu n'est pas tout à fait comme les autres. Ah, vous ne vous embrassez pas vraiment ? Quand il embrasse sa femme, on dirait qu'il embrasse du vent. La fête a été somptueuse. Une centaine d'invités choisis par la famille de la mariée. Et cette fête s'est déroulée à 3500 kilomètres du village, au Vietnam. Car Thuyen est vietnamienne. Ça te fait quoi de voir ces images ? Ma famille me manque. Les femmes qui regardent ces images sont toutes des Vietnamiennes mariées à des Chinois de Ting Sha. Elles ont vécu la même histoire que Thuyen. Elles ont quitté leur pays et surtout, elles ont été achetées par leur mari. Shaolu a dépensé pas moins de 5000 euros pour acquérir Thuyen. L'équivalent de 10 ans de travail. Au village, les jeunes filles sont parties à la ville trouver un mari plus riche. Les hommes, eux, restent livrés à leur solitude. Les Chinois les appellent branches et selés. Ils sont des millions dans le pays. Et ils n'hésitent plus à franchir les frontières pour se marier. Nous allons vous raconter comment Shaolu a rencontré sa femme Thuyen. Un long périple, orchestré par des trafiquants peu scrupuleux. Une odyssée où le mot amour ne sera pas prononcé. Ho Chi Minh Ville, capitale économique du Vietnam, un mois plus tôt. C'est dans cette mégalopole de 7 millions d'habitants que la rencontre entre les deux futurs époux va avoir lieu. Depuis 5 ans, Ho Chi Minh Ville voit arriver des milliers de branches et selés venues de Chine pour un séjour de quelques semaines. Les célibataires rencontrent les trafiquants dans des hôtels entièrement dédiés à ce business. Nous retrouvons Shaolu, le cultivateur chinois. Cela fait 15 jours qu'il est ici. Les trafiquants lui ont confisqué son passeport. Il accepte que nous le filmions, à condition que nous soyons discrets. L'hôtel est sous haute surveillance. Nous tournons en caméra cachée. Dans le hall d'entrée, des dizaines de branches et selés passent leur journée à attendre. Privés de passeport, ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ont déjà payé les trafiquants, mais ces derniers ne leur ont encore présenté personne. Pour Shaolu, le moment de la rencontre est arrivé. Elle va avoir lieu dans sa chambre d'hôtel. Les trafiquants lui ont donné un manuel de conversation en vietnamien, mais il préférera solliciter notre interprète. Assieds-toi. Tu es très belle. Il faut que tu le traduises. Merci. Je ne sais pas si tu as un petit ami vietnamien. Non. Je suis chinois. Est-ce que tu veux venir en Chine avec moi ? Au début, ça va être difficile. Mais tu vas t'y habituer. Une fois qu'on aura un bébé, dans deux à trois ans, on reviendra ici voir ta famille. Elle te plaît ? Oui, elle me plaît. Mais tu ne la connais pas ? Ce n'est pas grave. Elle a l'air sympa. Elle me plaît. Ça me suffit. Comment tu imagines ta vie en Chine ? Une vie heureuse. Et c'est quoi le bonheur pour toi ? Je ne sais pas. Voici la femme qui a arrangé la rencontre. Elle s'appelle Madame Wang. Elle est chinoise et elle est l'une des responsables de ce réseau de vente de femmes. Il nous a fallu plusieurs mois pour la convaincre de nous accueillir. Si la police vietnamienne l'arrête, elle risque 17 ans de prison. Madame Wang ne veut pas être filmée. Nous la suivons en caméra cachée. Elle nous parle avec fierté de son activité. Je me suis occupée de centaines de branches esselées. Parfois, les branches esselées d'un village entier font appel à moi. Et comment il vous remercie ? Il me donne de l'argent. Je fais tout le nécessaire pour qu'il retourne en Chine avec une femme. Le lendemain matin, à la gare routière d'Oshiminville. Ce n'est pas d'ici. Vous devez prendre votre bus là-bas. Pour combien de personnes ? Deux personnes ? Allez, vous deux. Allez vous asseoir là-bas, dans le fond. Shaolu et Thuyen partent pour le village de la jeune fille, au coeur du delta du Mekong. Le cultivateur chinois va faire la connaissance de sa future belle famille. Mais avant de partir, nous l'interrogeons sur un détail. Comment vous communiquez ? J'ai acheté deux livres. Montre-moi. Celui-ci est pour les Vietnamiens qui apprennent le chinois. Celui-là est pour les Chinois qui souhaitent apprendre le Vietnamiens. Ça nous suffira. Dans mon village, les Vietnamiens parlent chinois au bout de trois mois. Tant qu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas grand-chose à se dire. Dix heures de trajet sans échanger le moindre mot. Le voyage est interminable. Petit à petit, Shaolu prend ses aises. Et Thuyen paraît embarrassé. À présent, ils vont traverser le Mekong en ferry. L'occasion pour Shaolu de s'isoler et de méditer sur le sens de son voyage. Je vois rarement des paysages comme celui-ci. Je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de prendre le bateau dans ma vie. Et ça vaut le coup d'aller aussi loin pour épouser une femme ? Oui, je suis prêt à tout pour parvenir à mes fins. En fin de journée, Shaolu et Thuyen arrivent au village de la jeune fille, en bordure du Mekong. Les habitants vivent du maraîchage et de la culture du riz. Une vie plus que modeste. Thuyen et sa famille habitent dans une maison en tôle, sans fenêtres et sans électricité. Shaolu va être surpris par la froideur de l'accueil. Personne ne le salue et Thuyen part aussitôt vaquer à ses occupations. Le cultivateur chinois est complètement perdu. C'est le papa. C'est le papa de Thuyen. L'homme est en fait l'oncle de la jeune fille, mais personne n'a pris la peine de l'expliquer à Shaolu. La méfiance des Vietnamiens à son égard est manifeste. Pour briser la glace, il va les faire rêver. En Chine, Thuyen pourra trier le thé. Elle gagnera 20 euros par jour. Par jour ou par mois ? Par jour. C'est vraiment beaucoup. Si elle veut bien travailler, elle gagnera bien sa vie. On est vraiment riches là-bas. Et pour le prouver, Shaolu donne sur le champ 80 euros à la famille pour qu'elle organise la cérémonie de mariage. Donne-les à ta future femme. A la vue des billets, l'atmosphère se détend par magie. Cela fait déjà 3 semaines que Shaolu est au Vietnam. Il aimerait retourner rapidement en Chine avec sa conquête. Il va mettre la pression sur la famille pour fixer le plus vite possible la date du mariage. Dans 7 jours. Ok pour 7 jours. Une semaine, ça va, mais pas plus. Plus je reste, plus je perds de l'argent. J'ai déjà dépensé beaucoup d'argent pour votre fille. Comment la famille de Thuyen a-t-elle été contactée par les trafiquants ? Comment ce réseau illégal est-il organisé ? Retour à Ho Chi Minh Ville. Ce soir, nous avons rendez-vous avec des personnages clés de ce trafic de femmes. C'est la première fois qu'ils parlent à des journalistes. Nous les avons convaincus de témoigner à visage découvert. Autour de la table, 4 personnes. L'homme en bleu et la jeune femme en robe léopard sont des Vietnamiens. Ce sont eux qui ont repéré Thuyen. Ils l'ont mise en contact avec Madame Wang, la trafiquante chinoise, qui, elles, refusent toujours d'être filmées. Le jeune homme en t-shirt blanc est également chinois. C'est lui qui est chargé de recruter les acheteurs de femmes. Il s'appelle Mo. Nous aurons l'occasion de le revoir. Ce soir, les trafiquants consultent des photos de jeunes vietnamiennes. Une sorte de catalogue pour les branches essolées actuellement à Ho Chi Minh Ville. Elles sont toutes paysannes. Si elles acceptent d'aller en Chine, c'est parce qu'avec le développement économique, les Chinois sont plus riches qu'avant. Et les familles, vous les payez combien ? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire. Nous apprendrons plus tard qu'en moyenne, les trafiquants versent 300 euros à chaque famille. C'est tout un réseau. Ça a l'air simple, mais il y a beaucoup de travail derrière. On a des relais partout en Chine, comme au Vietnam. Personne ne peut faire ça tout seul. Personne. Et comment vous faites pour donner des papiers officiels aux femmes ? On a de très bonnes relations ici. Et pour l'argent, vous faites comment ? C'est une affaire comme les autres. On se partage les bénéfices. Et ces trafiquants font d'autant plus de bénéfices qu'ils proposent des femmes vierges. Les branches essolées les achètent plus chères. Retour à l'hôtel en caméra cachée. Nous retrouvons des Chinois qui, à l'inverse de Shao Lu, n'ont toujours pas rencontré de Vietnamiennes. Nous allons voir qu'ils ont une théorie très curieuse sur la virginité. Toi, tu as trouvé une femme vierge ? Non, c'est difficile d'en trouver. Les Vietnamiens ont leur première relation sexuelle dès l'âge de 15 ans. Parfois même plus tôt, à 13 ou 14 ans. Tout ça, c'est à cause de la chaleur. C'est quoi le rapport avec la chaleur ? Quand il fait chaud, les seins des femmes poussent plus vite. Donc, elles commencent leur vie sexuelle plus tôt. Nous retrouvons Shao Lu dans un quartier de Ho Chi Minh Ville, près de l'hôtel où il loge. Il a trompé la surveillance des trafiquants pour aller s'acheter une chemise en vue du mariage. Avec lui, trois autres branches et se lait, originaire de sa région en Chine. C'est la deuxième fois qu'ils viennent à Ho Chi Minh Ville. Nous allons comprendre pourquoi. Celle-là a l'air pas mal. Je vais essayer pour voir. Ça te va, c'est bien. Tourne-toi. Ouais, ça va. La taille aussi, ça te va aussi ? Si Shao Lu regrette d'avoir acheté cette chemise, il pourra revenir l'échanger contre une autre. Il en va de même pour les femmes vietnamiennes. C'est précisément la raison pour laquelle les compagnons de Shao Lu sont de retour à Ho Chi Minh Ville. Ils sont venus rendre leurs femmes. La fille que j'ai achetée ne veut pas rester chez moi en Chine. Je reviens pour l'échanger. Des filles échangeables, moyennant un supplément de 1 000 euros. Les acheteurs ont un mois pour en faire la demande. C'est en quelque sorte le service après-vente que proposent les trafiquants. Vous n'êtes pas triste de revenir ici ? Non, c'est juste pour un échange. Non, je la connais à peine. Je n'ai pas de sentiments. 7 jours plus tard, à quelques heures de la cérémonie du mariage. Les parents de Thuyen ont à nouveau le sourire. Ils viennent de recevoir des cadeaux et de l'argent. nous réalisons que Shaolu a encore quelques lacunes. Shaolu, elle s'appelle comment ta femme ? Fan Meixin. Fan Meixin. Ça veut dire quoi ? C'est la traduction de son nom en chinois. Et son vrai nom, vietnamien ? Là, je ne sais pas. La vaisselle est empruntée aux habitants du village. La famille de Thuyen a prévu un repas exceptionnel. Des fruits de mer, un mets très rare. Thuyen a dépensé 10 euros, une somme non négligeable pour louer trois robes différentes. La fête est organisée au milieu de la route, sous un chapiteau. La famille vietnamienne est fière de montrer à tout le village que leur fille est parvenue à épouser un riche chinois. Pour immortaliser l'événement, séance photo. Même à cette occasion, Thuyen continue de repousser les élans de Shaolu. Pas même un baiser sur le front. Mais brusquement, l'ambiance bascule. Thuyen se démaquille. Elle a troqué ses robes contre un pyjama. Dégage, bye bye. Son père est furieux. Dégage. Shaolu ne comprend pas la situation. Il est perplexe. Il faut demander à l'intermédiaire de venir. Si elle ne vient pas, je ne te laisse pas partir. L'intermédiaire, c'est Madame Wang, la trafiquante qui a vendu Thuyen à Shaolu. Si le père veut l'avoir en urgence, c'est qu'il vient de réaliser que le mariage n'a aucune valeur légale. Quand Thuyen ira en Chine, rien ne prouvera qu'elle est bien la femme de Shaolu. La tension monte. L'oncle de Thuyen, ici derrière la table, connaît bien l'administration. C'est un agent de l'Etat. Il prend les choses en main. Il appelle Madame Wang. Nous filmons discrètement la conversation. Il veut se marier, mais il n'a pas de papier. Je vous répète qu'il nous faut le certificat de mariage signé et délivré par le département de la justice. C'est ma nièce. Je connais la procédure. Je ne la laisserai pas partir. J'ai déjà payé pour ses papiers et beaucoup d'argent en plus. Ils conviennent d'un rendez-vous avec la trafiquante. Et celle-ci va trouver une astuce pour débloquer la situation. Elle arrive avec un visa chinois d'un mois au nom de Thuyen. Ce n'est pas le document que la famille attendait. Il ne lui donne aucune garantie, mais il va contribuer à calmer les esprits. Tu vois, il y a un tampon du ministère et celui de l'ambassade de Chine au Vietnam. Le lendemain matin, à quelques minutes du départ, Shaolu et Thuyen n'ont pas dormi ensemble. Madame Wang, la trafiquante, interdit au couple d'avoir des relations sexuelles avant l'arrivée en Chine. C'est la règle. Si l'homme chinois veut échanger sa femme dans les jours qui suivent la rencontre, celle-ci doit être encore vierge pour ne pas perdre sa valeur. Une dernière prière pour le voyage et c'est l'heure de la séparation. comment vous envisagez votre vie future? Une vie simple. Tu penses qu'elle va aimer la Chine? Je n'en sais rien. Tu penses que vous serez amoureux un jour? Je ne sais vraiment pas. Et c'est parti pour 7 jours de trajet pendant lesquels ils prendront l'avion, le bus et la voiture. Nous les retrouverons dans une semaine dans le village de Shaolu. En attendant, nous faisons une halte sur la route à la frontière côté chinois. Ce site au paysage idyllique s'appelle Détiane. Il attire de nombreux touristes. Kim, 30 ans, est l'une des guides qui les promènent à cheval. Elle est vietnamienne. Elle aussi a été achetée par un Chinois. C'était il y a 10 ans. Quelle vie mène-t-elle aujourd'hui? Est-elle satisfaite de sa condition? Nous la retrouvons chez elle, une maison en parpaings à flancs de montagne. Elle vit au milieu de ses animaux avec sa fille et son mari, Monsieur Lee, ici à gauche, sur l'image. Il ne travaille pas et se laisse entretenir par Kim, qui gagne 200 euros par mois. Son salaire nourrit toute la famille. Kim ne se plaint pas de sa situation matérielle. Quant à la vie de couple, est-ce que ton mari t'aime? Je pense que oui. Sinon, pourquoi se marier? Il est gentil avec toi? Oui. C'est-à-dire? Disons que s'il ne m'insulte pas, c'est un miracle. S'il ne m'insulte pas, s'il ne me bat pas, c'est un miracle. Pourquoi tu pleures? C'est des questions qui me rendent trop triste. Comment il te traite? Il m'insulte. Je suis très triste. À l'instar de Kim, les Vietnamiennes en Chine sont souvent vulnérables. Elles n'ont pas de papier, ne peuvent accéder par exemple à la propriété et sont à la merci des humeurs de leur mari. Shaolu et Thuyen roulent désormais dans les montagnes du sud-est de la Chine. Regarde, il y a une Vietnamienne qui habite là-bas. Thuyen découvre son nouveau village, Ting Sha, qui, comme celui de ses parents, est construit le long d'un cours d'eau. À présent, c'est l'instant de vérité. La mère de Shaolu accueille chaleureusement sa nouvelle belle-fille. Mais celle-ci se montre embarrassée, presque apeurée. Elle s'accroche au bras de sa belle-mère. Elle la conduit devant ce qui sera désormais sa maison et sa chambre. Entre, c'est ta chambre. On va manger d'abord ? Entre, vas-y. Comme la famille de la mariée au Vietnam, quelques jours plus tôt, la famille de Shaolu va cuisiner des plats de fête. Mais Thuyen est toujours mal à l'aise. Tout le village, ou presque, est convié à ce repas de bienvenue. Autour de la table, beaucoup de personnes âgées et d'anciennes branches esselées qui se sont mariées à des vietnamiennes. Pour Thuyen, ces femmes seront des points de repère. Malgré l'ambiance chaleureuse, la jeune fille ne se dérite pas et Shaolu est inquiet. Il aimerait que leur union soit consommée dans la nuit. Il cherche à amadouer sa femme. Mon père est mort de la maladie de Parkinson. Ma mère nourrit toute seule la famille. Elle emprunte partout de l'argent pour qu'on puisse survivre. Son rêve est d'avoir un petit enfant de son vivant. S'il te plaît, sois gentil avec moi, sinon ma mère va devenir folle. Mais Thuyen est insensible aux supplications de son nouveau mari. Elle décide d'appeler sa mère pour lui raconter ses premières impressions. Comme elle parle vietnamien, personne ne la comprend. je te téléphone pour que tu saches. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous avait dit. C'est la campagne. Il n'y a pas de commerce comme il nous avait dit. C'est juste une maison en bois. je m'inquiète beaucoup. Non, il n'y a rien du tout. là, on est dans les montagnes. Les montagnes. Je te rappelle demain, on est en train de manger. Je dois te laisser. Je dois te laisser. Tu Yen peut-elle décider de rentrer chez elle et abandonner son mari. C'est la grande angoisse de Shaolu. Et dans l'histoire du trafic, le cas est fréquent, même après le mariage et l'arrivée en Chine. Nous allons le constater à Nanning, une ville chinoise de 7 millions d'habitants près de la frontière vietnamienne. Nous retrouvons Mo, l'un des trafiquants que nous avions filmé lors de la réunion à Ho Chi Minh Ville. Ce soir, il a rendez-vous avec l'un de ses hommes de main dans un appartement d'une résidence populaire. Il doit régler un problème en urgence. Ça fait combien de jours qu'elle est là ? Ça fait 10 jours qu'elle est là. Wai Tu, vietnamienne de 21 ans, vient d'être vendue à un cuisinier chinois. Mais elle éprouve de la répulsion physique pour son époux. Et la Chine la déçoit. Du coup, elle veut rentrer au Vietnam. Et tes parents, ils ont dit quoi ? Au départ, ma mère m'a dit de faire des efforts parce que nous sommes déjà mariés. Je lui ai dit que je ne voulais pas coucher avec lui. Je veux rentrer. Finalement, ma mère est d'accord avec moi. comme sa mère, son mari cuisinier a donné son accord pour qu'elle rentre au pays. Il sera remboursé en partie. Mo va raccompagner en personne Wai Tu pour qu'elle retourne dans sa famille. Une protection rapprochée. Rien n'échappe au contrôle des trafiquants. Deux jours plus tard, à Ho Chi Minh Ville, un rendez-vous est fixé pour les retrouvailles sur un parking. Wai Tu semble inquiète, comme si elle craignait que personne ne vienne la chercher. Et finalement, son téléphone sonne. Vous êtes où ? Ah, vous êtes à côté du centre commercial ? Étrange scène où la famille qui l'a vendue semble émue de la revoir. Quelques jours plus tard, au village de Tingcha, en Chine. Cela fait quelques jours que le couple a emménagé et le mariage n'a toujours pas été consommé. Tu Yen ne cesse de repousser ce moment. Comme si, au-delà du sexe, elle refusait de s'engager dans cette nouvelle vie, dans un nouveau pays. Les autres vietnamiennes du village lui proposent de se joindre à elle. Elles vont jouer aux cartes dans la maison d'un Chinois. Tu Yen hésites, puis les suis. Mais son nouveau mari ne l'entend pas de cette oreille. Il va faire preuve d'autorité et vient reprendre sa femme. Non, on n'y va pas. Je t'interdis d'y aller. Rentre avec moi. Si je lui interdis, c'est que j'ai mes raisons. Je t'assure, si je lui interdis d'y aller, c'est que j'ai mes raisons. Un très jeune couple qui ne parvient pas à communiquer. Difficile de savoir si le mariage va résister à l'épreuve du temps. Le cultivateur est heureux de ne plus être une branche esselée. Mais que décidera-t-il si son épouse continue de le repousser ? Quant à Tu Yen, elle a compris qu'elle ne serait jamais riche. Il n'est pas exclu qu'elle cherche elle aussi à s'enfuir. Mais dans ses campagnes très reculées, les montagnes seront peut-être ses barrières. et ses barrières. et ses barrières. Sous-titrage Société Radio-Canada